La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu ne paie quelqu'un, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Non, non, il y a des choses, quand Dieu ne paie toi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Délivant dans un village, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les serviteurs de Dieu qui le font. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas ça avec toutes les serviteurs de Dieu. Les gens ont tous nous plaît d'aller dans le village. Cette année-là, c'est l'année des villages. Amen. Bientôt sera Boudou, bientôt sera Boudy, bientôt sera Taouf. On a déjà des programmes, tous sont maintenant établis. Nous allons aller dans le village pour évangéliser. Moi, je ne suis pas parce que de Facebook, je m'assoie dans le fauteuil, dans le salon, dans le babadé. Moi, je suis tiré. J'ai affaire aux sorciers. Parlez-y Facebook, parlez-y Facebook. Je suis quoi Facebook. Allez dans le village. Allez dans le village. nos parents ont plus besoin de ça quel villageois quel pépé qui a laissé Facebook est-ce que tu connais les autres ? est-ce que les femmes ils connaissent ? il faut qu'on parle d'un autre village c'est la source de chacun d'entre nous c'est là-bas si l'eau veut être gâtée c'est la source si ils font la même poison dans l'eau ça détruit c'est la source tant que nos villages ne sont pas délivrés ceux qui ressentent de ce village j'en ai problème quand vous lisez dans la vie de roi de roi lorsqu'Elysée est rentrée dans la vie de Jéricho les gens de Jéricho approchent de Jéricho c'est vrai que le séjour est mort mais la terre ne produit pas parce que la terre est maudite il y a des gens dans le village la terre était maudite donc tous ceux qui proviennent de ce village ils sont maudits ça veut dire que vous regardez la manière de vie tout est bizarre vous regardez la famille tout le monde est bizarre que la personne ne prospère que tu sois en Europe dans une situation vie mais tu ne prospère pas et la même situation chaque membre de la famille vit ça or David dit avec Dieu nous ferons des espoirs frère quand Dieu est avec toi tu parles de prospérité en prospérité parce que Dieu est un Dieu prospère les gens ça les choque mais je vous choque qui n'est pas un Dieu pauvre Dieu est un Dieu prospère il y a des situations qui t'arrivent il y a des choses bizarres parce que tu es irrité de ça tant que les choses ne se règnent pas il sera difficile c'est pour ça qu'il faut pas moins aller à la source c'est pour ça que les villages doivent nous intéresser aller à la source dans les familles détruire les choses par nos aïeux souvent même ça ne vient pas de nous mais les actions que nos parents menaient dans le passé constituent comme une malédiction sur nos vies après qu'on est dans des églises mais on est des chrétiens bizarres nos vies ne reflètent pas l'image de Dieu si on dit Dieu bénisse au travers de ta vie tant que tu n'es pas délivré tu continueras de tourner en rond Amen j'ai toujours dit si Jésus ne délivrait pas j'allais jamais le servir et ça je vous dis l'adultien moi je suis venu à Jésus parce que tu es malade je ne suis pas venu à Jésus par le ciel moi je dis son pasteur je ne suis pas venu à l'église pour que tu me dises d'aller au paradis non paradis m'intéresse pas et quand Jésus m'a délivré je suis venu au paradis ah tu ne m'as pas encore délivré j'ai courant trois bêtements c'est ça que tu m'as dit un témoignage tu vas à l'église mais ta vie est-ce que tu es délivré ? on est tourné sur déjà ils sont là ils babalent ils ont des grosses vies ils parlent à la langue ils prient tu ne m'as dit mais quand ils prient le voisin il est embêté il dit il dit quoi ? laisse le voisin dormir le feu le feu moi il est intéressant chez moi je te prie c'est entre toi et Dieu parce que quand moi je prie tu n'entends pas voilà je peux prier deux heures tu n'entends pas il faut apprendre à te maîtriser c'est pas crier là Dieu est la même ses oreilles elles sont plus sensibles il faut arrêter d'associer elle va tâcher le fou là elle va tâcher le fou là elle va tâcher le fou là rien rien elle va tâcher le fou là rien on ne voit pas c'est le jour où ton voisin concentrera un changement dans ta vie qui va s'approcher de toi ? sinon ta grosse vies ça ne lui dit rien tu n'es pas marié ils ne sont pas mariés tu as dit que j'aime moi tu dis qui tu vas moi mon voisin il me salue il avait envie de me saluer vous voyez il change de voiture c'est la vérité c'est nous qui devait être un témoignage témoigner mon vie doit témoigner de la puissance de Dieu les gens n'ont pas le temps les gens n'ont pas le temps d'aller lire la Bible mais c'est qu'ils n'aiment pas de la parole de Dieu tu as dit c'est ce qui intéresse les gens il lui fera de toi un témoignage il a dit Abraham je rendais pour mon grand je ne suis pas Jésus-Christ je suis Jésus parce à cause il lui fait que tu étais Dieu des pirates moi personnellement c'est mon expérience je ne suis pas allé dans une famille chrétienne ce qui m'a intéressé en Jésus c'est ce qu'il fait s'il ne faisait pas ça j'allais pas le choix c'est ça le problème aujourd'hui est-ce que tu es délivré ? si ta vie ne change pas vient la délivrance la délivrance elle est nécessaire pour chacun d'entre nous or malheureusement il y a la sorcerie quelque part dans la vie dans nos familles qui nous empêche de prospérer j'entends un père parler qui dit j'étais là ma fille elle a fait un passeport et puis elle s'appelle Émilienne moi je suis venu j'ai mis Émil ah le vieux ah le vieux c'est quoi ça ? elle s'appelle Émil toi tu es venu mais Émil c'est pour quoi ? non il ne faut pas avoir voyager ça te donne quoi ? il ne faut pas avoir voyager elle n'a qu'à être mort mais pourquoi tu n'apportes pas la chance ? pour dire l'esprit mauvais c'est ce que la Bible dit l'esprit du Seigneur est mort pour libérer les captifs Jésus-Christ était oué pour nous délivrer de la captivité j'allais dire qu'ils sont là mais ils sont embrigandés spirituellement après que leur ministère ils sont passeurs on ne voit rien dans leur ministère on ne voit rien ils ne brosent pas tout ce qu'ils touchent vous savez ? quand Dieu avec quelqu'un le signe déjà il dit je bénirai l'oeuvre de ta main quand Dieu avec toi il commence à bénir l'oeuvre de ta main tout ce que tu touches commence à prospérer Amen je vous disais l'histoire d'Abraham dans le désert Abraham était dans le désert quand Dieu a transformé le désert même si tu es dans le désert dans les mondes des choses bizarres Dieu transforme sans source de bénédiction Amen quel est le Dieu que tu primes ? depuis là tu ne prospètes pas ? Dieu est comment avec toi ? il est comment ? moi je ne manque de rien qui est ton berger ? je suis chez toi toujours les sorchers viennent dormir telle nari il ne vient verser des sorciers il laisse verser sorciers le chier dans telle nari Quand j'ai pas la sous-visite. Et les marmites, c'est toi ton vin qui n'est ni ta. C'est si ton dos, le sautier mange. Au lieu d'aller voir le monsieur le togolais pour faire ta, pas de ta, c'est le vieux là, il mange toi. Et tes reins sont tordus. Et tes reins deviennent bizarres. On est l'ange de l'éternel. Quand on le dit de tous ceux qui les craignent et les arrachent des dangers. Pourquoi, toi, tu as toujours, le diable a toujours le dessus sur toi. Moi je t'ai attaqué de m'expliquez-moi, si tu n'étais pas vraiment mort, mais voici, je n'ai jamais eu peur de ceci. Jamais. C'est mon ministère qui a fait remettre tout. J'ai dit aux gens, celui qui dit les mecs vautous encore du voir, il n'a pas à me chercher. Je les mets au défi. Celui qui dit les féticheurs plus puissants qu'un pasteur, il n'a pas à venir m'affronter. Moi, j'aurai un discours sur ça. Je vais aller montrer qui est Jésus. Mon ministère, c'est de montrer les preuves de la puissance de Jésus. Je ne suis pas quelqu'un qui vient prêcher. Je ne suis pas quelqu'un qui vient prêcher, jésus est réveillé, jésus est réveillé, jésus est réveillé. Je ne suis pas là pour dire, jésus est réveillé, vous allez au ciel. Je suis venu vous montrer qui est la puissance, qui est Jésus-Christ. Ils ont fermé la bouche. Beaucoup de féticheurs m'ont insulté, ils viennent mourir. Mais voici. Vous pouvez moi me tuer, vous ? C'est Dieu ceux qui tiennent le souffle de vie de quelqu'un en scène. Ce n'est pas un féticheur qui a venu me tuer. Pourquoi ? Est-ce que tu es délivré ? C'est ça le problème. Les gens sont brigandés, ils sont enchaînés. Bien qu'ils sont dans les communautés, dans les églises, mais leur vie est bizarre. Bizarre. Vous pouvez être là physiquement pendant que votre âme est quelque part brigandée, enfermée dans une bouteille. On va partir, on revient. Si je ne change pas, même chose. Il y a des gens qui ont vu tout à l'heure là, ils disent, « Ah, lui, il est comme ça toujours. » Il faut évoluer. La vie est fait de ce qu'on doit prospérer. On ne doit pas tourner alors. C'est ça que David dit, « Avec Dieu nous faisons des espoirs. » C'est des espoirs. Est-ce que tu es délivré ? Tu n'es pas mal. Garçon, te fuis. Alléluia. Amen. Qu'on avait dit, « On est bénis. » Ce n'est pas de l'amégement. Satan a ses limites. Les sorciers ont leurs limites. Il sait qu'il est enfant de Dieu et qu'il sait qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il le sait très bien. Est-ce que réellement tu as été délivré ? Parce que par moments, la malédition s'extrable. Cette malédition de tes parents font qu'aujourd'hui, le diable, ça donne accès au diable sur ta vie. Tu es un Christ, tu es un Seigneur, mais cette malédition s'extrable fait qu'il y a des dimensions de bénédiction dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Et tu es toujours là, statu quo, parce que rien n'a été fait sur ta vie. On peut me dire la parole de Dieu ? La Bible dit, le Seigneur dit que la lumière, et la lumière, c'est la parole. Il y a des paroles, une fois prononcées, sur ta vie, le diable est obligé de serrer. Mais d'abord, ce qu'il était, les lions m'ont approché pour dire, « Papa, tu fais comment pour chasser les démons ? » J'ai dit que les démons la méconneste, pour qu'ils connaissent et qu'ils soient demain. Tu sais qui j'y suis. J'ai dit que les démons la méconneste, les démons la méconneste, tu vas gêner. Il faut pleurer devant le Seigneur. Les juifs, les pharisiens t'aient dépassé ton éliminé. C'est quel est ce tort qui parle avec les esprits et les esprits obéissent ? Qui il est ce Président ? Parce que dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Dieu a dit, « Dominer sur toutes choses. Toutes choses, ça veut dire sur la malédiction, ça veut dire sur la pauvreté, ça veut dire sur la misère. Dieu nous a créés pour dominer sur toutes choses. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?